La parole ne sort et ne revient sans un bras. Elle va sûrement accomplir la raison pour laquelle elle est en train. Seigneur, je prie ce matin. Que ta parole trouve une place sûre dans notre cœur. Seigneur, je prie pour ton esprit afin qu'il est dans toi. Seigneur, je te dis parce que je sais que tu vas en train de faire la parole. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Vous êtes trop cool, ce n'est pas votre hiver. Au nom de Jésus. C'est un nom de Jésus. Je veux le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous êtes vivant maintenant. Hallelujah. Il y a quelque chose que ce Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. J'aimerais que tu ouvres ton cœur. Je veux que ton esprit soit ouvert. Parce que ce matin, tu seras béni par le Seigneur. Est-ce que le Seigneur me croit? Je crois que tu vas être béni. Parce que je sais que chaque fois que je me disais la parole de Dieu, quelqu'un va être béni. Parce que la parole de Dieu est béni. Hallelujah. Il y a quelque chose que le Seigneur a déposé dans mon cœur et que je suis en train d'aller partager avec vous. Habakkuk chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 17 au verset 19. Habakkuk chapitre 3. Verset 17 au verset 19. Habakkuk. Je n'ai jamais entendu quelqu'un appeler son enfant Habakkuk. Je n'ai jamais entendu quelqu'un appeler son enfant Habakkuk. J'ai entendu Jérémie, Isaiah, Moses, Paul, mais je n'ai jamais entendu Habakkuk. Jérémie, Moïse, Paul, mais jamais Habakkuk. J'ai entendu Habakkuk chapitre 3 verset 17. J'ai lu de lui. Though the fig tree does not proud. And there are no grapes on the vine. Though the olive crops fail. And the fields produce no food. Though there are no sheep in the sheepfold. And no justice in the ark. Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. Hallelujah. Amen. I'll read it again. Though the fig tree does not proud. Ici c'est un des petits prophètes qui nous parle, il nous dit, bien que la victoire ne soit pas en train de se manifester, bien que les raisins qui ont été plantés ne sont pas en train de grandir, bien que les plantes d'olive ne sont pas en train de grandir, bien que les planteurs ont planté mais il n'y a pas de ricordes, bien qu'il n'y ait pas de moutons dans la bergerie, bien que les éleveurs aient fait leur travail sur les animaux, il n'y a pas de production, il n'y a pas d'animaux, malgré tout ce qu'il faisait il n'y a rien, malgré tout cela je vais me réjouir, malgré tout cela je me réjouirais dans le Dieu de mon salut, bien que rien ne marche je vais me réjouir, maintenant voici l'homme, il y a un certain caractère que tous les êtres humains ont, c'est pour cela que le coeur de l'homme est désespérément mal, ça veut dire que sans Dieu le coeur de l'homme est désespérément mal, ça veut dire que si tu n'as pas le Seigneur tu es désespérément mal, oublie ce que tu fais, oublie comment tu parles, sans le Seigneur tu es désespérément mal, là où il n'y a rien de la vérité Sans le Seigneur, c'est pour cela qu'il n'y a aucune sainteté sans le Seigneur, c'est pour cela qu'il n'y a aucune sainteté sans le Seigneur, Et ça c'est la nature de l'homme. L'homme va seulement t'élever quand tu l'aides. Hello? L'homme va bien parler de toi quand ils ont besoin de toi. La nature humaine est égoïste. Peu importe à combien l'homme c'est sa nature. Et la plupart du temps nous devenons écrivés et encore en Christ. Nous apportons toujours ce caractère en nous. C'est impossible pour l'homme d'apprécier l'homme c'est impossible à l'homme d'apprécier l'homme. Tu vas seulement apprécier quelqu'un quand il est prêt. Et même l'homme l'ose quand bien même quelqu'un t'a dû reprendre l'homme quand il va te décevoir une fois tu diras toujours que c'est ton mec méchant. Quelqu'un peut même te sponsoriser à l'école et même dans ta graduation il te dit que je n'ai pas de l'argent tu diras que c'est ton mec méchant. Mais c'est lui qui t'a sponsorisé. C'est ça le coeur de l'homme. C'est ça le coeur de l'homme. Nous apprécions toujours la valeur des gens donc peu importe le bien qu'ils nous feront nous allons surpasser le bien qu'il nous a fait et seulement repasser l'homme. Et lorsque nous aurons une erreur de cette personne il cancels tout le bien qu'il a déjà fait. et c'est ce que nous ouvrons quand quelqu'un t'a aidé quand quelqu'un t'a aidé je continue de t'aider le jour où tu l'appelles parce qu'il n'a pas pu t'aider ça veut dire automatiquement que tu ne peux pas t'apporter peut-être cette personne te dit vraiment que tu penses que la personne a deux ou trois cars il doit y avoir mais tu ne connais pas la situation de la personne mais tu ne connais pas la situation de la personne mais tu as l'air tu as l'abuse et l'insulté de ce homme et tu as l'air et tu as l'air et tu as l'air certains de nous c'est nos enfants peut-être un relation peut-être un relation peut-être un relation peut-être un relation et tu as l'air quand ton enfant vient et dit que ton fils a fait ça et lorsque tes enfants tu as l'air tu as l'air pour insolver une autre chose tu as l'air tu as l'air peut-être que quand ton fils n'était pas ce qui était le fils qui a aidé votre enfant peut-être que tu oublies que cette personne quand ton mari n'est pas l'air je ne l'ai pas je ne l'ai pas c'est ça la nature de l'homme et nous l'avons emmené dans l'église nous l'avons face à Dieu dans la même nature nous nous l'avons face à Dieu dans la même nature nous essayons à vivre avec Dieu dans la même nature nous essayons de nous comporter mais la Bible dit ce n'est pas moi qui vit mais c'est Jésus parce que la vie que je vis n'est pas moi mais c'est Jésus qui vit j'ai été transformé ça veut dire qu'il y a une autre nature qui doit être active mais comment est-ce que nous sommes en Christ et cette nature humaine est toujours en nous et nous essayons d'agir avec Dieu nous ne pouvons pas interagir avec Dieu nous ne pouvons pas interagir avec Dieu nous essayons d'agir avec Dieu quand Dieu te blesse aujourd'hui tu te blesses si Dieu te blesse aujourd'hui quand il n'y a pas de bénédiction aujourd'hui tu me maudit quand Dieu fait quelque chose tu te donnes mais quand tu demandes quelque chose et ça n'arrive et tu te mets même à mourir ton pasteur qui n'est pas et tu dis même que l'homme de Dieu n'est pas moi nous essayons d'agir avec Dieu de la même manière que nous sommes nous pensons que le témoignage que nous devons rendre à Dieu c'est pas le jour où Dieu te bénit d'une voiture si tu témoignes à l'Église le jour où tu as un accident et tu dis si il y a un accident pourquoi j'ai eu un accident si le jour où tu as un accident tu te poses la question si j'avais un Dieu pourquoi j'ai eu ça le jour où tu t'es marié tu testifies dans le altar le jour où tu t'es marié tu as témoigné le jour où tu es marié pour 1, 2, 3, 4 years sans un enfant si il n'y a pas pourquoi il ne peut pas me donner un enfant et le jour où tu t'es retrouvé 2, 3, 4, 3, 100 enfants tu ne te souviens donc tu n'as pas relâché avec Dieu de la façon que tu ne devrais pas interachètes donc tu as picturez tu as déjà fixé tu as déjà mis dans ta tête que tu vas agir avec Dieu de la même manière que tu as si tu le fais sache que tu es en train de creuser si tu relâches avec Dieu comme ça alors tu ne le comprends est-ce que quelqu'un me comprend est-ce que quelqu'un me comprend c'est comme ça que notre si ça ne se concrétise pas dans l'église si ça ne se concrétise pas à l'église je vais à l'église si ça ne se concrétise pas dans l'église je vais à l'église et si ça ne se passe pas dans cette un autre église alors je dirais si le sangoma ne pouvez pas me c'est une autre je peux help myself si le marabout ne peut pas m'aider alors il y a quelqu'un d'autre qui va m'aider si ma promotion n'arrive pas par la prière alors je sais comment je veux si je couche avec mon patron si mon business n'est pas prospère je suis en train de payer ma dite et mon business n'est pas prospère si Dieu existe pourquoi est-ce que ça va alors je sais comment je peux faire je sais comment je peux tromper et manipuler les gens si la difficulté ne me laisse pas je peux rejoindre une secte et je vais devenir riche c'est comme ça que la terre la tête de l'homme j'ai semé une semence dans la terre êtes-vous sûr que c'est un homme de Dieu je suis dans cette église depuis 5 ans c'est ce que le Seigneur m'a donné pour quelqu'un qui s'est passé à Israël les enfants d'Israël étaient sous une attaque il y avait la famille qui prospérait il n'y avait rien qui se passait sur eux mais il y avait rien qui se passait sur eux certains avaient vu la mort certains avaient vu la mort mais il y avait un certain temps il y avait un certain temps il y avait un grand monde il y avait un grand monde et il n'y avait rien il n'y avait rien et les gens se passaient à worshiper d'autres gens et les gens se sont tournés ils se sont mis à prier 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 si Dieu est Dieu pourquoi nous sommes en danger si il y a un Dieu pourquoi nous sommes en danger si ce qu'on nous dit ce Dieu est vrai pourquoi est-ce qu'il y a la famille et les gens complènent et tentent à worshiper autre chose ils complènent et certains voulaient même rentrer en l'Egypte mais il y avait un homme appelé Habakkuk le Bible dit que Habakkuk il a dit que ces gens ne comprennent pas et Habakkuk a commencé à parler Habakkuk a commencé à parler Habakkuk a dit que les crops ne produisent pas de fruits il dit que je n'ai rien à manger il dit que la terre ne produise rien rien de bon est venu rien de bon est venu rien de bon Sword rien de bon Spirit rien de bon Est-il m'est venu rien que la femme ne tue rien de bon Femme Abakkuk a dit que je me réjoie abadam Je ne suis pas dans l'église. Je suis en église parce que je l'aime. Même si je ne suis pas marié, je ne suis pas encore prédé à Dieu. Je parle de ce que je t'appelle. Oui, je vais le prédé. Oui, je vais le prédé. Je ne suis pas prédé à Dieu parce que ce qu'il fait pour moi. Je suis prédé à Dieu pour qui Dieu est. Pour moi, je ne suis pas prêt. Je vais encore m'aider à dire à Dieu pour dire à Dieu. Même si je ne suis pas de goût. Je vais en coucher par mes chocs sur un certain jour. Et je ne suis pas 거uille. Je vais le dire à Dieu, Dieu est bien. Même si je suis prédé à Dieu pour avoir un accident. Je vais le dire à Dieu, Dieu est bien. Même si d'ici auêu l'église, mon père est mort. I still need to give God praise Because I am not around God Because of what I can get from him I cannot relate with God The way I relate with man So God is good And God is good All the time So God is not only good When good things happen to me God is not only good When nice things are happening to me In the days of God is good Out of the mountain God is good In the valley God is good Is somebody getting me this morning That is what Job had an understanding The Bible says Job chapter 1 Job was the most wealthiest person on earth Feeling his time The Bible says In a certain day In Job chapter number 1 Job lose everything in heaven It was not, it never took years It was for days It took just a few hours Everything Job had was lost His seven children died His thousands of cantons were killed Everything Job had was lost As a matter of fact His body was inflicted by a strange sickness Job also became sick And the Bible said I thought Job was to blame God I thought Job who said God, if you are God Why are these things happening to me? Ah, God was God All the things were happening to Job God was still God I thought Job went through what he went through The Bible says That Job went down on the street And sat there worshipping God He said You gave me, you have taken Let your name be praised How many men can do it? How many men have the mind of Job? I thought Job would say God, you are wicked How come I serve you? All my children are dead I thought Job would say God, you are wicked How come I serve you? All my investment are gone I thought Job would say God, you are wicked How come I serve you? Look at my body, I am sick I can still serve God yet I am sick It doesn't mean God has left me And God is still good In that predicament And Job said God, you are good And Job said God, you are mighty And the wife of Job Had the mentality of Christians And the wife of Job Came to Job and said Christ, God and die And Job asked the wife We are enjoying the blessings together The women could only worship God When they had everything The women could only praise God When God was good to them But predicament assist them The women denied God How many of us are like that? When we went through challenges And we began to curse God You might not have put your mouth To curse God But your mind is telling God Is not a lie Your actions Tells to God Is not a lie How many of us Don't come anymore to church? Because you say I've been going to church For many years Nothing has changed You are like the wife of Job How many of us Have changed our standard with God? You are like the wife of Job And the woman said to Job Cause God and die And Job will look at her And Job said Woman, you are foolish When the woman said to Job And your God will not hear you And it's time to discourage Job How many of you have discouraged you? How many of you have insulted you? They say you are married Every day you are in church But yet you don't have a child They are speaking like the wife of Job They say you are You have a job But so how long would you be with this job? You live like a beggar But every day I see you with the Bible They are speaking like the wife of Job They say you are serving God Look at your family You are choosing how nothing to show They are speaking like the wife of Job They say you are born again When nothing is good around your life And you start listening to what they are saying They are speaking like the wife of Job And while the wife of Job looked at Job He said to Job If God is good We are our seven children I believe Job When Job looked at the wife Job said I will not complain Job started singing to God That you are the mighty God And the wife saw you are praising God The wife said This man must be foolish How can our heads send you to the bride? I hear you praise God How can God want you to be? He said How can they say All our investments are down? I hear you are praising God And Job And the wife said to Job I think God really protects Why are all our investments down? If God is mighty as he says Why has he left you Job And Job started singing You are the mighty God You are the great I am Alleluia And the wife became confused And the wife said How can you praise God? In all these challenges There are times you can lock your room And you are being praised to God And the members that know what you are going through They speak to love and you from the outside They say How can this one be praising God? They say And the wife of Job said to Job And the wife of Job said to Job Then look at your hair And you see you are dying And God is a healer And Job started singing You are Jehovah Rapha The Lord my healer You are Jehovah Rapha You are Jehovah Rapha And Job called the wife by the song And the apostles have healed me He is the rapper my healer Even if God does not provide He is the child who I provide Is somebody getting me Yes I will praise him My father said Joe nothing is working Yes I will praise him And Job chapter number 13 When the press of Joe started attacking Joe They said Joe are you sure I don't live in ici Are you sure your life is set with God How many of us have appointed our pastors That our church is not growing Because pastor is doing something wrong How many of us have appointed That our pastor is doing something wrong This sister is certified She is not married Are you sure she is right with God Yes she is right with God Yes she is right with God And the press of Joe have used Job They said to Job Are you sure you are not seen They said to you confess your sin And let God deliver you But there was not in this righteous man as God Because the Christ didn't understand How to relate with God And when Job looked at them In Job chapter number 13 Job said don't you slay me verse 15 I will still trust you Job said don't you want to kill me I will still trust you Even if you are not seen in this affliction I will still trust you Even if you are not seen in this affliction It is better for me to trust God For the word of God has declared They that trust the Lord and my Messiah That cannot be shaken I refuse to be shaken by my faith I refuse my faith to be shaken By the situation that happened around my life Yes I will praise God Yes I will praise God Pastor are you sure That you still praise God When the tree of cancer Yes I will praise God Pastor are you sure That you still praise God And they come and tell you the house is on fire And you have to be shaken Yes I will praise God Pastor are you sure If they call and tell you That all your parents are dead You have to praise this God Yes I will praise God That is how God want us to remain with me And Job said That God will slay me I will still trust you In Job chapter number 19 Job said I know my redeemer leads I know he will deliver me leads That is why I will praise him When you praise God in a situation You are telling God You are weaker than my situation Many of us sometimes We have brought this mindset of the world Our hearts and the church To relate it with you Many are leaving the church From one church to another Because of this mindset They say it is happening only in church They are there for one year They say it does not happen They move again to another place I will wait for the Lord As for me I will wait for the Lord It breaks it in my mouth In my situation When all the insolents were complaining It was only Abba Confused to his ground He said yes do This is what is happening in the Lord He said I will rejoice in the Lord Is there somebody to rejoice in the Lord Is there somebody that wants to rejoice in the Lord Forget your situation You have been thinking or worrying about it Who can see the change The Bible says That cast all your cares Unto the Lord For in care of the Lord The Bible says That be anxious for nothing But by supplication and thanksgiving These have been questioned They are not to God There are times in the challenge You are only thanking God There are times when matters arise You are only thanking God Is somebody getting me this morning And the Bible says And in Romans chapter 4 The Bible says Against all hope You pronounce the hope in God There was no reason to have hope in God But if I say You are I am valid God has spoken I will believe Him And He went up for the promise for 25 years How many of us can wait for the promise of God to materialize How many of us can wait for the promise of God to materialize How many of us can wait for the promise of God to materialize God has chosen you to be king mais il a pris tout ça mais il a pris tout ça il a pris tout ça pour devenir roi après 1 year je serai le roi après 2 years on va dire où est le roi qui est le roi si je serai le roi si je serai le roi si je serai le roi combien de monde nous avons parlé notre vie après deux mois on dit que nous sommes liés parce que nous ne connaissons pas comment nous sommes en situation c'est parce que nous ne savons pas comment nous en reconnaissons c'est parce qu'on ne savons pas comment nous en reconnaissons nous sommes en situation même quand nous sommes dans les calamités malgré les calamités de David a dit que David a dit que nous sommes en situation je suis jeune je n'étais jamais vu dans la doctrine c'est difficile de mettre au milieu de la vie nous avons besoin de l'esprit de Dieu mais je prie pour vous ce matin si le Seigneur m'a appelé ici avec vous si Dieu m'a donné cette parole ça veut dire combien d'entre vous sont de ma voix peuvent entendre que ta boutique est en feu maintenant et c'est pour commencer à chanter Seigneur je te loue combien d'entre vous peuvent entendre que ta boutique est en train de brûler mais c'est ce que Dieu attend de nous combien d'entre nous peuvent entendre que notre voiture est en train d'un accident certains d'entre vous vont laisser la chambre vous vont comprendre votre Bible et vous roulez le genre de rouleur que vous n'avez jamais pris mais Dieu m'a fourru plus qu'un marathon c'est parce que nous ne dépendons pas de Dieu c'est cette manière qui montre que tout ce que vous avez vous ne donnez pas à Dieu c'est ce qui montre que tout ce que nous avons c'est ce qui montre que tout ce que nous avons c'est ce qui montre les mains de Dieu je vous dis quelque chose dans le royaume de Dieu il n'y a pas de propriété dans le royaume de Dieu il n'y a pas de propriété si tu es un chrétien et que tu penses que ce que tu as c'est de toi tu n'es pas de Dieu dans le royaume de Dieu nous sommes tous nous sommes tous des servants dans le royaume de Dieu les enfants de Dieu ne reposent pas nous tous dans le royaume de Dieu nous sommes des servants ce que tu as le Seigneur te l'a donné tout ce que tu as c'est le Seigneur qui t'a donné et tu n'es pas celui qui en prend soin parce qu'il ne le possède pas si tu n'as aucune raison pour toi tu n'as pas besoin de te vendre parce que tu n'as pas besoin de te vendre parce que tu ne connais pas Dieu parce que le plus le Seigneur dans le royaume de Dieu le Seigneur t'a juste vu comme un sain la Bible dit que celui qui est fidèle quand tu es fidèle que le Seigneur t'a donné tu n'as pas besoin de te vendre cette petite chose que le Seigneur t'a donné tu ne vas pas voir il va toujours te faire grandir il va te faire grandir mais la plupart d'entre nous nous n'avons pas cette mentalité c'était comme ça la mentalité la Bible dit que les premiers chrétiens ils ont vendu tout ce qu'il a fait ils ont apporté l'argent la Bible dit qu'ils l'ont déposé ils ont vendu tout leur profit ils ont apporté l'argent ils ont apporté l'argent et ils ont déposé sur l'argent ils ont dit c'est ce que nous avons que nous avons qu'est-ce que nous pouvons faire utilise-le pour le travail de Dieu et la Bible dit il n'y avait aucun manque d'ordi personne n'était pauvre personne n'était pauvre est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez voir la Bible de l'Église parce que ces gens savaient qu'ils étaient steward mais il y avait toutes les personnes dans le milieu de la church Ananias et Saphira ils pensaient que c'était pour eux mais personne ne leur avait demandé de faire ce qu'ils avaient quand ils ont vu les autres ils avaient d'autres membres dans cette église quand ils ont donné au Seigneur avec la mentalité que c'est le Seigneur qui m'a dit ils ont vendu leur voiture et leur business ils ont apporté l'argent sachant que c'est Dieu qui leur a donné il y avait seulement ce couple ils se sont sentis coupables ils se sont sentis coupables ils ont vendu leur terre la femme a attendu derrière et l'homme est paré à l'église et il a donné seulement une partie Peter n'était pas là donc Peter l'homme de Dieu il n'était pas au courant quand on leur a donné l'argent l'homme de Dieu n'était pas au courant quand Ananias est venu déposer l'argent à l'église subitement il est mort et le Seigneur a dit à Peter je l'ai tué parce qu'il a mort et la femme ne savait pas que l'homme a été mort pendant que la femme arrivait Peter a appelé les enfants et la femme a appelé et la femme est venue à Peter et la femme est venue à Peter c'est tout ce que vous avez vendu parce qu'à ce qu'il y a eu de la femme il y a eu quelque chose qui a été mort la femme a dit c'est tout ce qu'il y a eu la femme a dit c'est tout ce que nous avons vendu et la femme a dit à la femme tu ne peux pas me mentir tu ne peux pas me mentir tu ne peux pas me mentir tu ne mens pas au Saint-Esprit personne n'a pas forcé à vendre votre propriété personne n'a pas forcé personne n'a pas forcé à vendre votre chose si tu ne voulais pas vendre parce que je ne voulais pas vendre pourquoi tu apportes cette mentalité à l'église parce que le spirit que tu as appelé à vendre va aussi contaminer les autres donc il faut que tu as appelé à vendre votre mentalité pour qu'il n'y ait pas ce type de mentalité et là c'est la mentalité de la vérité et tu ne peux pas interagir avec Dieu et Pierre a dit à la femme tu as menti au Saint-Esprit ceux qui ont porté ton nom ils sont utiles aussi de porté mon homme et Dieu l'a aussi habitué et la Bible dit la peur est arrivée dans la vie la peur est entrée dans la vie j'aimerais que vous compreniez j'aimerais que nous comprenions le Dieu comme ça j'aimerais que nous connaissions comment vous êtes arraché avec Dieu que je vous dise quelque chose nous avons besoin de sacrifice et de temps pour qu'il n'y ait pas pour qu'il n'y ait pas la plupart des choses que nous faisons Dieu est juste la plupart des choses que nous faisons Dieu est en train la plupart des choses il est après moi il est après moi parce qu'il est beau et Dieu va dire à ses gens tu vois celui-là tu vois celui-là celui-là qui part de l'église en église c'est parce que je ne l'ai pas si je lui donne les bénédictions je serai dans les problèmes parce qu'il saute d'une église il n'a pas connu la révélation de mon mort il ne connait pas qui je suis parce qu'il connait la révélation de qui je suis dans sa vie même quand il sera un pointeur il va toujours m'aider même quand il perd toute chose il va toujours me louer mais comme vous voyez il veut me scammer il veut me frapper 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 mais vous ne pouvez pas manipuler le Seigneur il ne peut pas être un escroi car tes actions te disent que tu veux rappeler le Seigneur prenons un exemple combien de personnes sont plus dans cette église alors qu'ils ont été dans cette église je suis sûr qu'ils sont certains qui sont partis dans notre église ils ont eu les bénédictions ils ont eu les bénédictions il veut dire je vais à ma shop on Sunday mais quand il n'y avait pas le boulot tu peux y aller quand il n'y avait pas ta boutique tu venais à l'église mon fils m'a dit que je devrais cuire maintenant à 9 mais quand il n'y avait pas de mari tu es dans la chambre et quand il n'y avait pas de mari tu es dans la chambre et tout le monde disait que celui-là c'est la chambre mais ce que la Bible dit qu'il n'y avait pas de mari parce qu'il me eut les bénédictions et papa et les pastors ont prié et Dieu dit et ils ont dit je ne veux pas et ils ont dit je ne veux pas de mari et ils ne ont pas de mari dans la chambre et ils n'ont pas de mari et ils ont dit c'est la façon de prier d'un Dieu quand il y avait une chambre vous étiez dans la chambre mais maintenant il n'y avait pas deux trois chambres quand il s'appelle sur le boulot il n'y avait pas il n'y avait pas ils ne savent pas ils ne savent pas il n'y avait pas l'église Mais quand tu as eu le droit, et on ne peut pas être le droit, combien d'entre nous sont le droit ? Est-ce que nous pouvons examiner est-ce que je continue de louer l'homme dans ma situation ? Que je vous dise quelque chose. Où le Seigneur est, ce n'est pas où le Seigneur est, ce n'est pas une question de plus de Dieu. La plupart d'entre nous, quand nous voyons le Nord, le Sud et l'Ouest, c'est comme si nous sauvons de gauche à droite, vous ne connaissez pas Dieu. À ce que je me concerne, même quand je n'étais pas encore un pasteur, aucun homme de Dieu ne pouvait venir au Cameroun et il rend ministère et je ne peux pas aller à l'église. Est-ce que vous m'avez prévu ? Et il servait que je ne vais pas aller à l'église. Là, ils disent qui est venu, je respecte les vêtements. Mais si c'est le temps de mon église, je suis venu. je vais aller au cruceau. Si il y a des vêtements, je vais aller. Mais si il y a des bibles, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais avoir des bibles dans ma chambre. Ils disent, si tu sais ce homme, je vais partir à l'étyphe biblique. Est-ce que vous connaissez cet homme ? Il est plus grand que tout le monde. Et je vais dire, oui, je connais cet homme. Il est venu avec le même Dieu que je vais rencontrer dans ma petite église. Il est venu avec le même Dieu que je vais rencontrer dans ma petite église. Il n'est pas plus grand que tout le monde. Tu dois exercer ta mort. Si quelqu'un vient de me dire, tu dois vivre une vie et une vie et une vie. Dans toutes les situations, quand nous allons obtenir cette compréhension, le travail du pasteur va réduire. Quand nous allons avoir cette compréhension, le travail du pasteur va réduire. Quand nous allons obtenir cette compréhension, quand nous allons avoir cette compréhension, les plaintes devront diminuer. Est-ce que vous savez ? Dans la Bible, dans Exodos, le Seigneur a tué 23 000 personnes qui se sont plaintes. Ces 23 000 personnes n'ont pas commis l'immoralité. Ces 23 000 personnes n'ont pas menti. Ces 23 000 personnes n'ont pas menti. Ils se sont plaintes contre Dieu. Et il les a tués. Il y a 3 000 personnes. Quelle était leur place ? Dieu a-t-elle délivré-les de l'Egypte. Ils sont dans la terre. Ils sont dans les pays où ils vont vers Canaan. Hallelujah. Et Dieu leur a donné la nourriture. Manna. Ils disent, Qu'est-ce que c'est ? Ils se plaignaient. Ils ont dit au Seigneur, Cette difficulté par laquelle nous passons. Le cœur de l'homme est mauvais. La nature humaine est mauvais. Après tout ce que Dieu a fait pour eux, Jésus. Le Bible dit, None of their shoes were out. As they were growing, Their shoes were growing. Le Bible dit, None of their clothes were grown for 40 years. La Bible dit qu'on peut s'élargir de l'Egypte pendant 40 ans. As I'm shining like this, They left Egypt like this. They were like this for 40 years. Clean like this. Their dresses were growing as they were growing. Quel Dieu miraculeux. Et à la fin de la journée, Ils ont dit qu'il n'y a pas de Dieu. Ils ont toujours maudit le Seigneur. Parce qu'ils voulaient la viande. Ils disaient que nous avons mangé la viande. Dieu l'a donné la nourriture. Can we be grateful to God? In situations where you praise God, It's a sign of gratefulness. For the things he has been doing. Don't go, it's not done me now. I am praising me because I know he will do it. Because I am praising in the past That he has done something for me. I am not where I want to be. But I am not where I used to be. I might not have a car now. But I am not dressing the way I was dressing with my kids. There has been an increase in my life. I might not have a big shop now. But I am not living with him in the boys' quarter anymore. I came and I was living with 10 of boys in one house. You might say God has done nothing for me. Yes. You might say I don't have a car. Yes. But I thought God would do it as he has done the little he did. I don't know God because I didn't live with 10 people. Then now I can meet the Lord. God can pay my people for me too. It is a miracle for me. It is the goodness of God for me. So here any challenges come. I look at the little God has done. I want them begin to praise him. I want them begin to give him praise. Let them say what they are saying. Let them say, Pastor, the hope and doubt. Let them say, Pastor, this is what is happening. Let them say, if they are Pastor, this is what is happening. But I can count my blessings, they are not seen. And I will close the door and begin to praise God. I will close the door and begin to rejoice. Because that is the God that did yesterday. He is not dead. He is alive. He will do it again and again. If somebody gets in me, the problem you refuse to praise God. It is because you forget what God has done. And you concentrate on what he has not done. But as for me, I refuse to see what he has not done. And I refuse to see what he has been doing. And as for me, I refuse to acknowledge what God has not done. When the devil brought what he has not done before me, when the devil bring what he has not done before me, I will bring what he has done to the devil. When the devil say, Pastor, this is what God has not done for you. Can't you say, yes, I'm passing? Can't you say, yes, I will still praise him. Can somebody act like the Hebrew boys? In Daniel, Chautano, but you read. When you read, verse 1, when the Ocaneza met a God, the Ocaneza met a idol that they should worship. They said to them, sir, they said, king, we cannot worship your God. In Daniel, chapter 17, they said, king, even if our God does not save us, even if our God does not save us, we will not still worship your God. We rather die praising our God. We rather die belonging to Jesus. They said, king, if our life is on the way, they said, king, we will bring our life to you. We are ready to die and to compromise our God. Hear what they said in verse 17. Oye, king, we know our God will save us. By the testimony as we say today, remember Isaiah, chapter 1, they wanted to kill all of them. I go to Daniel, review the dream of the king, and they are going to be preserved. And they look at our God and say, God will save us. And the king said, let me see if your God will save you. And they said to the king, you can't intimidate us. Even if this situation kills us, we will see in principle. Even if this situation take our life, they say, even if we die, we will be praised God. How many of us can put our mind like that? How many of us can speak like this, boys? And you know what happened? Finally, God showed up for them because they were ready to die for him. I am ready to die for God. I don't want to compromise. Yes, you bring it and keep it for yourself. If you think I will compromise on what you think I don't have, it is better that you keep what you have for yourself. At the appointed time, God will give it to me. If you think I will sleep with you before you marry me, I am a Christian, I will praise God Siegou like this. At the time, God will give my own gospel. If you think I will bribe you to get my way to the top. If you think I will sleep with you to get promotion, and if I enter this my little office, I will leave praises to the God that will promote me. At the time, you will also promote me. If you think you can insult me because I am renting in your house, and you insult me because you think I cannot pay my rent, the God that leads me to make you a landlord, they always sit on the throne. All I need to do is to keep praising me in my children's house. And they will come and also own a house. If you think that because you have a car and you insult me, I will still walk with my foot to church. I will still use my leg to evangelize. I will still use my leg to go to church. And they will tell that the same God I lifted made. He will also lift me up. All I have to do is to acknowledge his praises in my leg. David said his praises will be in my leg. David said I will lift up my house seven times a day to give him praise and adoration. can bring people like David to give him praise and adoration. Every time we find ourselves in a situation. There was a lady called Hannah in the Samuel chapter number one. Hannah was a woman that he had gone. But yet she was buried. My Bible says year after year Hannah would go to Shiloh to the house of God. And arrived at Benina and had three children. So Hannah was paring up for one year. But every day she was in the house of God. Hannah was paring up for two years. But every day she is on the way to Shiloh. I thought she would say I am no more going to the house of God. because my Benina is in salt in me. Each time you send the son of Benina they'll go and buy me salt. The woman will call back the son and say send your own child. And she will begin to cry. Each time you send the son of Benina go and fetch me water. Each time you send the son of Benina go and fetch me water. Then you will call back the son and say call your own and send you pet water. Benina kept going to bless God in the temple. The year after year she was in the temple. And there was a setting that God remembered her. And there was a setting that God remembered her. And God kept her a boy that was more influential than all the children of Benina would do. I pray for you. When you wait in the place of waiting and pressing God it's a testimony God who gives you. that God had gone ahead of you and he was shocked. Yes! You don't understand me. You don't get me. I am brownino. I am brownino. I am brownino. I am brownino. I have just one child. The prophet Samuel. The prophet Samuel. The Bible says none of the words of Samuel fell on the ground. Yes! without the words of Samuel. I am brownino. 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 people who bowed to say mama prophecy. When there was any occasion there was a precious seat for her because of the child she was on. Because the governor of the entire party they don't recognize her. She is enjoying what the sun is enjoying. She is enjoying what the sun is enjoying. Nobody knew about it. They had nothing to show up. But this woman that was laughed at. This woman that came to church even when no miracle was happening. This woman that in a barrenness she kept praising God. Even Penia was laughing at her. People were laughing at her. When this woman God bless her. She became a dog pig in the town. She became a white sea woman. She became a man. If somebody gets in me I pray for you. Your patience we call we bring forth to her. Your patience we call we bring forth to her. Amen. Your patience we call we bring forth to her. When men are running ahead don't run. When men are on the heads don't go on the heads. When men say it's in church A don't bother tell that I'm waiting here. When men say it's in church B don't bother tell Quand les gens te disent que c'est dans l'église, je veux dire qu'il n'y a pas de problème, moi je suis ici. Quand les gens te disent que tu ne sais pas chanter, je veux dire que tu ne sais pas chanter. Quand les gens te disent que tu ne sais pas chanter, je veux dire que tu ne sais pas chanter. Quand ils te disent que tu ne sais pas chanter, je veux dire que moi j'aime où on le connaît. Tu as été religieux pendant trop longtemps. Rien ne se passe pas. Viens dans mon église. Mon père va te parler. Ta vie va changer. Tell them I love praising God where I am. Because at the due time. At the due time. There is a time called the set time. At the set time. There shall be a manifestation. Of the glory of God upon your life. Now let me tell you as I conclude. There is something about us. That we don't know. Many of us have delayed our blessings. Many of us have gone long about our blessings. Many of us have gone long about our blessings. Hello. Why? The journey. The journey. The journey from Egypt. The journey from Egypt. The journey from Egypt. The voyage from Egypt. The voyage from Egypt. To Canaan. To Canaan. Was 11 days. How many people bear witness to me? Those that study the Bible. 11 days. 11 days. 10 to 40 years. 11 days. 10 to 40 years. 11 days. 10 to 40 years. 10 to 40 years. 11 days. How can I put it? 40 years. If you want to count 40 years into days. How many days will you have? 365 times. 40. You get the answer. 11 days. 10 to 40 years. 10 to 40 years. T Todos is returned 40 years. You know why? Why they were in the desert? 14 to 40. The turn. 14 to 40. By praise God. 15 to 49. 15 to 40. And thanking God. 15 to 45. How many of you know the promises of God upon your life? 16 to 45. 20 to 49. 2 times. 14 to 70. 16 to carbine son. 15 to 60. 17 to britain. Une terre pleine de lait et de miel Regardez ce qu'ils faisaient Ils se plaignaient Ils se plaignaient Quand ils faisaient deux pas en avant Ils se plaignaient Ils se plaignaient Ils n'ont jamais en vie Dieu, pardonne-moi Ils vont prendre deux pas en avant Ils sont là Quand ils se plaignaient Ils sont là Il y a quelqu'un qui se plaignait Dieu a fait deux pas en avant Dieu les a fait deux pas en avant Il y a quelqu'un qui se plaignait Cinq pas en avant Ils étaient déjà là Dieu nous sommes désolés Dieu dit, allez en avant Deux pas en avant Ils se plaignaient Cinq pas en avant Dans 11 jours Ils se plaignaient Après 11 jours C'est comme ça que la vie de Christ Chaque fois que nous nous plaignait Au lieu de donner des grandes grâces Vous ne voyez pas que vous êtes en train de retourner Mais je pense que ça va arriver Peut-être que ça va arriver Ce année Après que tu te sois plein Soyez sans souverain Le Seigneur va vous faire rentrer Deux pas en avant Ils ont complé Je suis en avant Quand j'ai compris Et que j'ai appris Et que j'ai commencé à comprendre Le Seigneur graduellement Il y a plusieurs choses Qui ont changé dans ma vie Ne te plains pas Les gens se sont plaignaient Il a tué Votre première personne Ils se sont plaignaient Pendant 40 jours Il a tué Votre ma vie Je prie pour toi Levons-nous Soyons de Mettons-nous debout Yet I will praise Oui Je le louer Yes I will praise Oui Je le louer Yes I will praise Oui Je le louer Je vais One minute To pray for you As I read This same scripture I gave you Habakkuk 3 17 Though the fig tree Does not pour And there are no grapes On the vine Though the only crops Fill And the field Produce no food Though there are no Sheep in the sheepfold And no candles In the storm Yet I will rejoice In the Lord I will be joyful In the God Of my salvation I pray for you May you have The mindset Of this man There was nothing Working for him Then he refused To complain Like other Israelites were complaining He said I will rejoice In the Lord The God Of my salvation When you read The last verse Verse 18 He said For the Lord Has made me My feet To stand Like the feet Of a deer But nothing Was working That he could See the reality Of the promises Of God In his life I pray for you In the name Of Jesus Every spirit Of complaint Every spirit Of agitation It only takes us backward In the name Of Jesus May God Have mercy Upon us May God Set us free From such a spirit In the mighty Name of Jesus I pray May the nature Of man That we carry And enter the church And relive May he die In the name Of Jesus May the nature Of human Die in us In the name Of Jesus I pray That may God Give you grace That in the days Of difficulty Praise will come Out of your mouth May God give you grace That when you go Through challenges Only praise will come Out of your mouth May God give you grace That when nothing Is working You shall look behind And see his goodness In your life May God give you grace Including your husband You shall stand In the promises With places Feel in your mouth In the mighty Name of Jesus Amen Job had a wife That came against him I pray Anyone discouraging you Anyone Nessing complaint In your heart Why are you Seeing that church Why is this Happening to you If you If you are a child Of God You are a child Of God You are not married If you think You shall Yes you shall God Business is not Moving and you Go to church Yes God Is with you The standard To make your God Be with us Is not on the Material things As people look at It is on your Majority With God In the name In the name of Jesus As you go back When they will Call you from home They will give you A bad news You will tear them On your head When you switch On the phone Your neighbors Will hear you Praising God In the name of God In the name of Jesus They will give you A bad report They will hear you Praising God In the office They will say You are sad From this walk And you will say Thank you And you will say Giving God In the name of God In the name of Jesus Receive the heart Of praise When things are good And when things are bad Receive the grace To acknowledge God When you are in darkness And when you are in the light In the name of Jesus In the days of difficulty Your praise Will deliver you In the days of difficulty Your praise Will bring God Closer to you In the days of difficulty Your praise Will ask heaven To come for your aid In the mighty name of Jesus Thank you Father Lord I give you praise Even as your word Has gone out Let you have a sure place In their heart That yet We will praise you Yes we will praise you Even in the days Of difficulties And let the people of God Shout in better Amen Amen